Oh ! J'ai trouvé des... J'ai trouvé des caisses. Oh, il y a des flèches ! Oh, yes ! Oh, génial, des flèches toutes prêtes. Oh, putain, ça c'est top. Des flaires, fusée éclairante. Ouais, j'en ai déjà. Je suis plein comme une mitre. Alors, en cas d'attaque massive. Par l'arrière, je ne sais pas. Ah, regarde, il y a un mec qui passe avec une lampe de poche. Attends, ils sont déconnés, ils ont des lampes de poche ? Ah, il a une lampe de poche. Il y a quatre mecs qui couraient après. J'ai l'impression que c'est un endroit où ils passent souvent. Ils font leur petit jogging, ici. Ils ne sont pas confineux, ils ne respectent rien du tout. Disons qu'un jogging nocturne... Tiens, regarde. Tu le vois, là, avec sa lampe de poche ? Oh, bah, il les a vus. Vas-y, tape, mon gros. Oh, bah ça, ça t'a fait mal, ça. Non, parce que... Ah, il y a sa femme. A raté. C'est bon, je me suis occupé de lui. Vas-y, laisse-les casser. Par contre, ils sont où, ces copains ? Je ne sais pas. Attends, tu... Je vais ici de la... Oh, là, on va salter. On va nous enchaîner. C'est bon, ils m'ont eu. Petite garce. On ramène son corps ? Bon, il a brûlé, peut-être ? Non, on va l'emmener comme ça. Allez, viens, on va à l'autre base. Attends, je vais récupérer aussi son corps à lui. C'est jamais, ça va être très utile. Tout à fait. Et puis, eh, je vais dire, s'ils nous croisent et qu'ils nous voient nous balader avec des corps comme ça, ils vont se dire, on a affaire à des bonhommes. Par contre, attends, ouais, là, les montagnes, à mon avis, on ne va pas réussir à escalader. Et puis, ça nous fait... Eh, ça nous fait les mollets, Franck. Coupe les bras et mange-les. Non, je ne virerai pas au cannibalisme. Tu pars, pars. On ne va pas les manger crus. Il faut qu'on les cuise. Oh, j'ai trouvé une rivière. Non, je voulais dire, non, on ne va pas manger des êtres humains, voyons. Tu fais un être dégoûtant, Jacques. Franck, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de suivre les chemins. Tais-toi et avance. Non, mais s'il y a un chemin, c'est que quelqu'un a pris ce chemin. Je vais dire oui. Est-ce que tu as vraiment envie de croiser les gens qui prennent ce chemin quotidiennement ? Soyons francs, nous le travaillons avec deux corps. Eh, on peut se faire passer pour l'un d'entre eux. Je ne sais pas, mec. J'ai quand même un vieux doute. S'il y en a un qui approche, tu fais... Normalement, ils vont se comprendre. Je peux imiter le zombie comme je fais d'habitude ? Tu crois que ça peut passer ? Oui. Jacques fait si bien l'indigène. On a raccordé sur le chemin, Franck. On va surtout crever, Jacques. Mais non, regarde, on évite le chemin. On est furtif. En plus, on se balade avec des corps. On est complètement discret. Franck, la situation est grave. Je commence à avoir faim. Ah, regarde, ce n'est pas le petit étang qui est à côté de chez nous, ça ? Oui. Si, si, c'est le petit étang qui est à côté de chez nous. On arrive, Franck. On va avoir de la bouffe. J'espère, parce que j'ai surtout besoin de bouffe et de me réchauffer les miches. Oui. J'arrive, je nous fais un petit feu. On va se manger de la viande séchée. Ça va être parfait, Franck. Je ne sais pas ce que j'ai croqué qui était par terre. Il faudrait que tu arrêtes de manger tout ce qui traîne au sol, Franck. À un moment, ça va te jouer deux tours. Ça va finir en gastro, ça, Franck. Attends, parce que je crois qu'on n'est pas tout seul. Mais non, on n'est pas tout seul. Évidemment, on est quatre. Là, on... Bah si, tu as toujours ton corps, toi. Bah oui. Et bah voilà. Bah disons qu'on ne pourra pas avoir une vraie discussion avec... Oui, mais on les pose et puis il y en a un qui leur bouge, la bouge comme ça. Bonjour, bonjour. Tu vois, ça passe. Tu sais, il faut vraiment qu'on parle de ton enfance. Bonjour, je m'appelle Jean Michmiche et je suis un cannibale. Bonjour Jean Michmiche. Et on salue tous Jean Michmiche. Mais qui a activé notre piège ? Je vous allume un petit feu. Et on fout les corps. Voilà, et puis je vais ouvrir ça pour qu'on soit un peu peinard. Ça va bien cinq minutes, là. Oui, du feu, du feu, du feu. Je vais aller chercher à manger. Viens manger, la viande doit être sèche. En plus, on a mis une superbe porte. Personne ne peut rentrer. En priant qu'il ne se soit pas servi, cette bande de cons. Je vais prendre un petit bout de lapin, moi. Moi, je préfère un bon morceau de viande. C'est plutôt classique. Ouais, il y a du lapin et de la viande. J'irais bien retuer quelques tortues. Par principe. Oh, mon Dieu, ça fait du bien. Tu noteras qu'on est... Ah si, on est quand même revenu avec le... Ah bah, et le katana franc qu'il faut sauver. Oui, oui, t'inquiète pas, mec. Ouais, mais si tu replantes comme la dernière fois... Oui, je l'aurais mauvaise. Je suis d'accord avec toi. Je réfléchissais au plan d'aménagement pour la suite. Alors, tu vois, il y a un truc que je trouve bien dans notre base. Je t'en prie. Globalement, notre rempart est plutôt infaillible. Peut-être à l'exception de toute la zone qui se trouve ici. Où, clairement... Il y a ça et le côté qui est là-bas. On peut passer. Côté mer. Ouais, mais c'est vrai que quand on a eu des intrusions, je me souviens... Oui, ils étaient passés par ici. Oui, tout à fait. Ils étaient passés par ici. Comme quoi, ils ont des têtes de cons, mais ils ne le sont pas forcément. Tu vois ? À la différence d'une certaine personne qu'on connaît bien qui lui a une tête de con, et en plus l'est. Trop facile, Jacques. Tu m'habitues à mieux. Je propose qu'on fasse quelque chose plutôt en pierre. Je sais que toi, t'es plutôt partisan de la pierre. Parce que j'aime la pierre. Et puis c'est tout de suite chaleureux. Oui, c'est ça. La bande passante est en saturation en France avec le confinement. Ouais, Netflix ne diffuse déjà plus en haute définition. Bah ouais, ouais. Après, c'est pas bien grave. Il y en a pas mal qui ne peuvent pas regarder en haute définition de toute façon. Tu parles pour toi, c'est ça ? Oui. Je parle pour les gens comme nous, Franck. Non, mais moi, je suis habitué. Ça va. Les exilés numériques. C'est ça. Quand on dit « j'ai pas pu voir mon film en caca », je fais « ah 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 ». Pouf, chouchou. J'ai pas pu voir en 4K. Ah voilà, c'est fait. Je vais en remettre un coup. On est plutôt paisible, là. Oh oui, regarde. Il y a encore un mur à faire ici. Je vais mettre des petites lampes, histoire qu'on y voit quelque chose. Ouais, parce qu'on y voit que Pouic. Ouais, c'est un peu précaire comme situation. Le mur de pierre est fait, mon poulet. Oh, je suis perché, là, non, Franck ? Oh, t'es en hauteur ? C'est énorme. La physique est étrange. Allez, tourne-toi. Le prochain objectif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah écoute, on va faire de la construction pour changer un peu, parce que les grottes, c'est rigolo, mais c'est stressant. Merde. Attends, attends, attends. T'énerveux pas. C'est pas bon de t'énerver. Je vais pas m'aider plutôt de te marrer. Mais je me marre pas. Je vais le récupérer, ton chariot. Ah, c'est bon. Oui, il fallait juste le prendre normalement. Au lieu de t'énerver, là, comme un zouave. Oh, mais... Est-ce que tu veux que je refasse le plan de pierre ? Moi, ça fait une semaine que je peux pas klaxonner dans les bouchons, alors il faut que j'en crée. Quitte à faire ça avec des chariots en bois. Mon Dieu, cet homme. Bon, alors on va aller mettre ça par là. De toute façon, il faut qu'on récupère du bois. Oh, on aurait peut-être moyen de caler un autre piège par ici. Oh, ça a l'air trop bien, ça. Mais qu'est-ce que tu as encore trouvé ? Attends, mais c'est gigantesque. Attends, attends, attends. Faut qu'on laisse ce truc, là. Oui. Oh, ça a l'air tellement bien. Oh, en face, on a du monde. Vite, vite, vite. Faut faire le piège avant. Bah, moi, je coupe du bois, mec. Du moment qu'il me laisse tranquille, ça devrait se passer bien. Pourquoi veux-tu qu'il t'embête ? Est-ce qu'on les a dérangés récemment ? Oui. Non. C'est dans ta tête, ça. D'accord. Oh, il y a un petit oiseau qui s'est posé sur ma main, couvert de mon armure en chair. Ça va être tellement génial, ça. En plus, je n'ai jamais testé ce piège. Mais il a l'air tellement civilisé par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Tu vois, avant, c'était un peu brutal, cette histoire de pique et tout ça. D'accord. Alors, regarde, Franck. Dis-moi. Pas mal de choses. Est-ce que ça t'inspire, ça ? Regarde ça. Oh ! Oh, ce piège de pute. Hein ? Franck le valide. On n'est pas sûr du... Par contre, j'aimerais savoir où est le... le déclencheur ? Alors, je ne foutrais pas les pieds. Je pense qu'il est là. Je refuse de mettre les pieds là-dedans. Après, on a quand même une forte probabilité que le piège se retourne contre les constructeurs. C'est-à-dire nous. Ouais, parce que c'est nous, déjà. Je propose qu'on mette tout un tas de pièges tout autour, là. Et puis, on essaiera de les mettre dedans. Ça me paraît plutôt bien. Ouais. On peut faire une catapulte. Oh ! Ça, ça a l'air bien, ça. C'est pas mal, ça, non ? J'aime bien. Moi, je trouve ça en plus, il est assez joli, celui-là. Ah, c'est nul, ça. On ne va pas pouvoir en placer ici, dis-donc. Bon, là, il va falloir faire un mur, je pense. Et puis, on va se faire un petit pupitre en hauteur pour les canarder d'en haut. Franck, teste le piège. Non, non, j'ai l'habitude. Tu as besoin de tester, maintenant. C'est garanti, ça fonctionne. Eh, regarde ça, Franck. J'ai installé ces pièges-là. Tu les vois, toi, les fantômes ? Ben, oui. Ah, regarde ça. Eh, s'il y en a qui font les marioles et qui viennent se mettre en dessous, là, pendant qu'on les canardera, regarde ce que j'ai installé. Eh, oui, c'est quoi ? Ben, c'est pour les attraper, non ? Regarde, il y a un espèce de fil tendu. Et donc, tu veux dire qu'on va les attraper vivants ? Ah, ben oui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de les attraper vivants ? Ça nous permettra de tester nos armes. Timber ! Ouais, c'est sûr qu'on est discret, là. Il n'y a plus d'arbres. Ah oui, c'est diamant efficace, quand même. Tu penses qu'ils vont se douter qu'il y a des gens qui sont en train de tout couper, là ? Non, on se peut, Jack. Non, non, et puis on fait ça avec beaucoup de délicatesse. Tout à fait. En plus, il n'y a plus du tout d'arbres. Et il va en rester un, celui où il y a notre piège. Est-ce que tu penses qu'ils vont flairer le piège ? Non, non. Ils sont cons, des indigènes. Par contre, nos pièges à lapins, c'est un peu de la daube. C'est vraiment de la grosse merde. On ne chope rien du tout avec tout ça. On a quand même un sacré trou, ici. Ça, c'est gênant, ça. Alors, par contre, ici, on a quand même un trou. On peut dire ça, je pense que... Où ? Là, il y a un trou, là. Donc là, il va falloir que je fasse une défense imprenable. J'ai tellement hâte qu'ils viennent s'empaler sur notre défense infaillible. Et voilà, il est fait, ton piège. Super. Et regarde, on n'est pas en sécurité, là ? Je vais te dire, s'il y a un truc qui arrive, on va le calmer. Les pièges à lapins, je ne suis pas sûr que ça marche tant que ça. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça ne m'achache même pas du tout. Oh, ça, c'est bien, ça. Quand on va se faire une défense, ça va être terrible. Tu vas voir. Le premier qui vient, il va être bien reçu. Non, mais tu vas voir, Franck. Ça va t'inspirer, ce que j'ai mis. Oh, non, point douté, cher. Ça respire. Tu vois, quand tu arrives, c'est une sorte de défense qui te dit bienvenue. Vas-y, fonce. Ils se plaignent, les indigènes, mais on n'a pas de temps de couper que ça quand ils réfléchissent. Oui, et puis bon, putain, ça repousse, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de faire chier le monde. Oh, ça, c'est beau, ça. Est-ce qu'il faut repartir pour du bois encore ? Oui, il faut. Tu laisses les traîneaux traîner. Hein, moi ? Mais non, c'est le tien. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un jeu, je suis vraiment ton loupia. Bah non, regarde. On est deux à trimer, là. Mais pour avoir une belle défense, t'as pas envie de voir des indigènes s'empaler sur des pièges ? Ça te vend pas du rêve, ça ? Mais bien sûr. Et en plus, s'ils souffrent, c'est encore plus merveilleux pour moi, tu vois. Ça suffit de chez moi une légère érection. J'ai peur que ça soit pas mal instantané, tu vois. On est parti sur un truc d'assez létal, quand même. Ouais, mais c'est bien. Au moins, ils souffrent pas, tu vois. On est humains, après tout. Ah bon ? Ouais, mais non, ils peuvent pas passer, là. Ah, si. Bon, faut juste qu'ils s'en rendent pas compte. Voilà, puis on a fait une belle défense. Et puis, on n'a pas fermé. C'est ça qui est important. Voilà. Putain, c'est dingue comme il se refroidit vite, le perso. On a peut-être moyen de se faire des petits trucs, tu vois, en fourrure ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ça serait judicieux parce que la nuit, pour bosser, merci bien, quoi. Je refuse de travailler dans ces conditions, Jack. Ce n'est pas humain. Jack, tu respectes pas les temps de pause. Bah, je respecte pas les... Comment ça ? T'as eu une pause il y a moins de 30 minutes ? Non, tu me fais faire des pauses tous les 3 jours. Je ne sais pas si c'est vraiment légal. Ouais, mais après, je ne sais pas si au niveau de la définition du temps de pause, ça prend en compte le temps in-game ou le temps réel. Parce que là, sinon, tu as pris beaucoup trop de pause. Il ne faut plus t'arrêter, là. Tu es un monstre, Jack. Oh, oui, ça, une tour de cette taille-là. Le froid fait mal, d'accord. Voyons, c'est chaud. Ah oui, j'ai mal. Non, là, j'ai mal. Il n'y avait pas ça avant. Ouais, je vais me réchauffer un peu les miches, ma poule. Vas-y, vas-y. Et tu vois, on a fait une super défense, ils ne vont même pas venir. Si, ce n'est pas scandaleux. C'était quoi, ce bruit ? C'était moi qui tape une branche. Elle m'avait mal regardé, après. Petit garce, tu as bien fait. Est-ce qu'elle a souffert ? Après, c'est plus ou moins une plante. Ouais, mais j'aime quand on les entend crier, les plantes. C'est comme les arbres, mais en plus petit. Oui, c'est une sorte de bébé arbre en même temps. Ouais, plus c'est petit, plus ça crie. Moi, j'aime bien. Avec toutes les baies que je m'en fiche, je ne sais pas comment je fais pour ne pas avoir la chiasse, quand même. C'est vrai qu'on tourne vachement aux baies, je trouve. Tu as vu ça ? Regarde ce que j'ai mis au pied du mur. Oh, j'aime bien. Je t'avais dit que tu aimerais bien, ça. Ouais, c'est un peu pute. Moi, j'aime bien. Par contre, j'entends gueuler depuis tout à l'heure et je ne vois pas le danger. Comme je n'entends rien, je pars du principe que c'est dans ta tête. Comme beaucoup de voix, d'ailleurs. Je pense, tu sais quoi, Franck ? Je pense qu'en fait... Ils sont jaloux ? Non, ils ne nous trouvent pas, les indigènes. Ils ne nous trouvent pas. Tu veux dire que l'espèce de bâtisse qu'on a en train de construire, les mecs sont suffisamment héros pour passer à côté ? Ouais, je pense que c'est ça. Ils sont un peu cons. Ah ben, en plus, on n'y voit plus clair. De ce côté-là, on y voyait encore. Oui, la boue me permet d'être plus discret. Mais non, mais ça, je... C'est sûr qu'avec moi qui balance des dynamites à côté, en termes de discrétion, on n'est pas mal. Oui, mais on a de la boue sur nous. Donc, ils peuvent se dire, moi, d'où vient la dynamite ? D'où venait cette explosion ? Peut-être ce mec qui se balade couvert de boue dans la pampa ? Ah, mais non, je ne le vois pas, il est couvert de boue, pardon. Exactement. Tu sais, c'est comme dans Rambo. Tu sais, quand il ouvre les yeux pour... Ah, je crois qu'ils les ont trouvés. Ça y est, Franck, ils arrivent. Oh, il y a du monde ! Putain, repions-nous ! Et laissons faire les pièges. Attends, je vais poser ma bûche là. Ah, c'est bête, on n'a pas fini les piques devant. Venez, les abrutis. Si, si, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Oui, ça va fonctionner. Par contre, je n'ai plus de petits bois pour ouvrir les pièges. Tu as ça ou pas ? Ah, mince ! Oui, tu es où ? Je suis là, en bas. Attends, je vais allumer le feu. Eh, venez, venez par ici. Ils sont où, les charlots ? Eh, il est passé, regarde. Il est passé, c'est le seul endroit où on pouvait. Ah, par contre, son pote, il a réussi à trouver le chemin, lui. Oui, il a trouvé la faille. Tu as vu, ils sont tout blancs, eux. Ah, par contre... Ah, tu l'as pris dans la tête, celle-là, ouais. Tu en as pris une deuxième. Je ne comptais pas me laisser faire, mon pote. Cours, cours, cours. Je t'en sors, je trouve ? Il a des balles de tennis à la ceinture, lui, non ? Oui, c'est ça. Bien voir. Attends, parce que je vois ce ton pote qui est à l'isère de la forêt. Il arrive. Ah, ils ont disparu. Je te promets, il avait des balles de tennis à la ceinture. Ah, merde. On va le brûler. Oui, je m'en occupe. Par contre, ils n'ont pas du tout testé les pièges. Ils n'ont pas du tout respecté le design. Ils sont passés au seul endroit où on pouvait passer. Donc ça, je vais pallier ça tout de suite. Viens. Il te faut de la grosse bûche. Il faut de la grosse bûches partout, là. On a la tour à faire. Au fait, pour la pierre, c'est bon. J'ai fait le bas. Ah, bah, c'est parfait. On va pouvoir négocier proprement avec eux. Négocier ? Tu négocies avec les terroristes, toi, maintenant. Je vais négocier à coup de piège. On est plus ou moins partis là-dessus, là, de toute façon. J'aime bien faire mes courses dans la nature, Jack. C'est vrai que la nature est abondante. En plus, comme en face de nous, on a des gens qui, visiblement, ne mangent que des êtres humains. Et bah, ça laisse une nature vraiment vierge de toute nuisance. À part nous deux. Je reviens. Je vais visiter avec mon chariot. Vas-y, vas-y. Oh là là, on a laissé des valoches, là, sur la plage. Je crois que ça repop entre chaque déconnaissance, à ce qu'on m'a dit. Ah ! On a de la visite ! J'arrive. Il est où ? Je l'entends gueuler, mais je le vois pas. T'es où, type pépère ? Ah oui, je suis vachement loin. Tu veux pas venir tester mon... Mon piège ? Il est où, cet abruti ? Bah, je l'ai entendu gueuler, mais... Ouais, t'embête pas, je crois qu'il est reparti. Oh, bah oui, mais tu me fais me speeder. Tout ça pour ça ? Je m'attendais pas à ce qu'il s'enfuit, tu vois. Est-ce que tu lui as dit bonjour, au moins ? Bah non, mais je l'ai entendu gueuler, donc je me suis mis à côté du feu de camp pour qu'il me voit, puis il est parti. Je t'ai demandé d'être poli avec les gens. C'est compliqué, quand même. Je suis hyper cordial. Cordial ? Tu me connais ? Je suis quand même réputé pour ma cordialité. Ah bah, la vache, vaut mieux être sourd que d'entendre des trucs pareils. Quoi, on dit cordialisme ? Ton deuxième mur est fait, ma poule. Oh, ça c'est beau ça, Franck. Et le chariot de pierre est plein. Je suis en train de finir tes miradors, Franck. Hartung ! Excuse-moi. Le mauvais réflexe. Une vieille habitude. Oh, bah ça c'est parfait ça. Il faut encore de la bûche, Franck. De la bûche ? Alors, écoute, déjà, je vais laisser le stock de pierre proche de l'entrée. D'accord ? Comme ça, si tu as besoin, tu as un chariot plein. Oh, succès déverrouillé, pacifiste. Non, non, tu ne te moques pas. Moi, tu ne me traites pas de pacifiste. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je vais le désinstaller dès qu'on finit notre soirée. On passera sur un autre jeu. Moi, pacifiste. Non, mais oh ! Eh, Franck, viens voir, il y a des tortues partout. On a un copain qui est là. Ah, bah, je n'avais pas rêvé. Attends. Je ne suis pas fou. Est-ce que je peux le flinguer de là ? Non, 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 ramène-le dans les pièges. Il faut la tirer, Franck. Non. Mais justement, laisse-moi la tirer. Non, mais je te connais. Tu vas bourriner, puis il va mourir. Je ne vais pas bourriner. J'essaie de viser. Mais tu me presses. Ne le casse pas. Non, je ne vais pas le casser. Eh, Trouduc, on est là. Ah, bah, c'est celui de tout à l'heure. Il était en train de gueuler. Il n'est pas venu. J'aimerais bien qu'il se prenne ce truc-là. J'aimerais voir ce que ça donne. Allez, voilà. Ouais, tu m'as vu. Tu m'as vu. Voilà. Tu peux venir. Viens. Oh, mais non. Oh, mais non. Il fout le camp, ce débile. Attends. Ah, il est dans l'axe. Mets-toi dans l'axe, Franck. Non, mais ça y est. Je l'ai foutu une flèche dans la tête. Tu l'as tué. Non, non. Bon, je lui ai mis une flèche dans la tête. Il n'est pas mort. Je t'assure, il est vivant. Enfin, aux dernières nouvelles. Il est où, lui ? Ah, tu lui as fait peur. Oh là là. Non, mais non, tu tires les flèches dans la tête des gens. Après, tu t'étonnes qu'ils s'en vont. Je m'excuse, mais moi, dans la vie de tous les jours, je m'approche de quelqu'un. Il m'envoie une flèche dans la tête. Voilà. Je m'en vais. C'est la légende du sud. Quoi, légende du sud ? Je vais te foutre du laxatif dans ta bouffe. Voilà, c'est ce genre de remarque, Franck. Une espèce d'hostilité latente. C'est pas... La quoi ? L'hostilité latente. Ça va pas grossier, hein ? Est-ce que je tente ? Oh oui, non, ça passe, ça, non ? Vous allez faire comment pour faire des bébés entre vous deux ? Comment ça ? On va faire déjà les choses dans l'ordre. Je rappelle qu'on a notre enfant à retrouver. C'est toi qui l'a perdu. Je t'avais dit de le garder. Déjà, je ne l'ai pas perdu, on me l'a volé. Alors, excuse-moi. Eh, Franck, viens là. Viens ici, voir. Là. Là, de suite ? Parce que j'étais en train de récupérer... Non, viens là, viens là. Qui est-ce que tu as prévu de me faire faire encore comme connerie ? Ouais, viens voir. T'as tiré une flèche pour la tirer. Voilà, ouais, t'as tiré une flèche pour la tirer. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas, il est mort de vieillesse. Ouais, il est mort de vieillesse. Tu viens de récupérer ta flèche. Non, pas du tout. Non, mais il est tombé tout seul. Je l'ai vu, il a fait... Mais si, un... Un pauvre rhume s'allait tuer, ces pauvres sauvages. T'avais dit de leur laisser des médicaments. Moi, je t'avais dit de ne pas lui tirer dessus. On n'a pas pu tester notre boule de bière. Je l'ai tiré dessus, j'ai tiré dessus. Vite fait, j'ai cru que c'était un lapin. Ah bah oui, tu parles, oui. Un lapin qui se balade avec une lampe de poche sur le dos. Tu te fous de... Non, mais... Mais j'ai eu un doute. C'est un lapinou. Un gros lapinou. Heureusement que tu n'es pas botaniste. Un lapin, moi je t'en foutrais des lapins. Voilà, tu vois, Nico, il me le dit. Un lapin adulte. Voilà, exactement. On est sur un bon gros lapin adulte. Voilà, oui, c'était un bel adulte. Il est même passé direct sur deux jambes. C'est quand même plus ou moins étrange. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas sur une île un peu étrange ? Au final, j'ai envie de te dire. Je ne vois pas ce qui te fait dire ça. Tu pourrais finir les souches plutôt que de me laisser comme un charlot taper sur les souches ? Je suis en train d'occuper de notre palissade, Franck. Il y a un moment pour s'amuser avec les souches et un moment... Oh mon Dieu, il y en a trois, Jacques. Viens, 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 t'appuie-toi. Forcément, moi j'ai faim. Botaniste ? Non, mais c'est un mot trop complexe. pour M. Jackplay. T'es parti trop vite, ils ne t'ont pas suivi. Mais ils sont vers toi, banane. Pourquoi je ne peux pas fermer la porte ? Regarde ce petit endroit. Tu veux que j'aille les chercher ? Ils sont où ? Je ne sais pas où ils sont, cette bande de débiles. Probablement qu'ils sont encore perdus. Bon, je tire plus de flèche, je suppose. Ah bah non. On a déjà du mal à les faire venir. Si en plus tu les tues... Mais je n'ai pas fait exprès. Bah oui, mais enfin bon... Bon, d'accord. J'ai vu la masse, ok, j'ai tiré. Ça va, tu vas pouvoir... On va pouvoir faire un élevage. On vient de vers les tuiles. On ne sait jamais. Ils sont barrés. Tu leur as fait peur. Forcément. Mais je n'ai rien... Mais je n'ai rien dit. Ils voient un mec avec un arc en train de couper des arbres. On leur dit... Tu t'aurais dû leur proposer de venir prendre le café. Et forcément, ils ont eu peur. Non mais tu rigoles. J'aurais proposé un pastaga. Ouais. Ouais, ça se trouve. Si tu leur as fait avec ta tête de psychopathe, là... Je trouve ça très discriminant de ta part. Ah bah voilà, je n'ai plus de stam. Donc maintenant, si on me tombe dessus, je vais me faire faire la rondelle, mon vieux. Mais non. Ah si, si. Je vais me faire éclater un allemand. Mais non. Ça m'a l'air à moitié foireux comme mur, ça, non ? Oh oh. Jack. Oh, mais à chaque coup, tu dis qu'il y a un truc, puis je viens, il n'y a rien du tout. Non, non, je blague pas. Oui. Ils sont partis vers l'eau. Vers la mer. Et quand je dis qu'ils sont beaucoup, c'est genre beaucoup. Mais bon, chaque coup, ils sont beaucoup, beaucoup, puis il n'y a personne. Écoute, je les ai vus cavaler. Dépêche pas. J'ai mis un feu de camp géant. Moi, je n'y peux rien s'ils ne le voient pas. Il faudrait qu'on refasse un flambeau de l'autre côté, pour être sûr qu'ils nous voient, tu vois. Parce que là, je suis désolé, ils ne voient pas. Je vais te les chercher. Oui, mais tu les fais fuir. Non, je suis fatigué. Il va gueuler, là, comme ça. Le mec qui est en train de couper du bois, il gueule comme un con. Et après, il fait, ah, ils ont peur. Bah oui, évidemment qu'ils ont peur. Alors déjà, je ne gueule pas comme un con. Ils se disent, il y en a encore un qui s'est évadé. Qui, là, a crié qu'il est normal. Personne n'y croit, Franck. Personne n'y croit. Moi, j'ai fait quelqu'un de sympathique. En plus, le mec, en pleine tête. Il ne pouvait pas l'esquiver, la flèche. Oh, le mec, je l'ai tué sans le faire exprès. Oh, mais attends, moi, j'ai fait un tir de sommation. J'ai dit, oh là, qui va là ? C'est l'excuse de ne pas tricant, il, ça. Ouais, je pense que là, on va partir sur un truc qui va devoir rester moche. Ah, comme d'hab, quoi. Malheureusement, oui. Ça ne va pas être moche. Ça va être typique. Je sais que tu aimes ce mot, Franck. Moi, j'aime bien, c'est typique. Là, c'est très typique, ce que je viens de faire. Je suis désolé, pourquoi ils ne viennent pas ? Je ne vois pas en quoi on a l'impression de tomber dans un piège. Oui, ça parle de l'art du siège, effectivement. Je peux même expliquer comment faire sauter un mur avec des cochons. Enfin, faire tomber un mur, plus exactement, parce qu'on ne peut pas le faire sauter. Franck, ça s'appelle Angry Bird, et ce n'est pas avec les cochons, c'est avec les oiseaux qu'on fait ça. Tu sais, il y a des moments où je me demande pourquoi je stream avec toi. Le mec ne connaît rien, quoi. Il inverse les deux trucs. Oh non, il y a encore des trucs à craft. Il te faut quoi ? Il faut de la pierre. J'emmène carrément le chariot. Non, parce que je les connais, c'est loustique. Ils vont passer par le seul endroit où on n'a pas mis le mur. C'est loustique ? L'expression qui n'a pas été utilisée depuis 1951 ? Je ne sais pas, je n'étais pas né à cette époque, Franck. Que Dieu bénisse, le général Pétard. Pourquoi je ne peux pas la tuer, la tortue ? Parce que tu ne sais pas viser. Si, je vise la tête. Oui, mais il faut que tu vises son épaule et ça va la tirer en pleine tête. Ce n'était pas ça, ton excuse ? Je te trouve très déplaisant en ce moment. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Ils ne viennent pas, c'est quand même fou, Franck. Pourquoi ? D'habitude, ils viennent toujours nous embêter pendant qu'on est en train de bosser. Là, on les attend de pied ferme, ils ne viennent pas. La flèche n'a que légèrement frotté sur l'intérieur de son orbite. Tu vois, même aux graines, il le dit. Enfin, l'intérieur de l'orbite, excuse-moi. C'est un peu létal quand même, là. Oh, on peut faire des tables. On peut faire un radeau. Oh, ben, j'ai trouvé un truc pour les attirer, Franck. Tu vas te mettre tout nu ? Non. En plus, je crois qu'on a ce qu'il faut. Il va juste manquer un bras. Tu me laisses tranquille. Ah, j'ai déclenché un piège. On va mettre ça ici. Oh, je me dégoûte. Ah oui, je les ai vus passer là-bas au loin. Il y en avait trois ou quatre, là. Il y en avait quelques-uns, oui. Qu'est-ce qu'il du lande ? Je ne sais pas. Ils ne voient pas le feu. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas le voir. Il est pile au milieu. Ils sont peut-être cons et myopes. C'est possible. Après, je veux te dire, quand tu commences à avoir un handicap, ça se cumule rapidement. Ah, ben, fatalement, mon pauvre ami. Fatalement. C'est bête. J'aurais voulu voir la grosse boule en action, tu vois. Oh, ne t'inquiète pas, mec. On aura toujours l'occasion. Le plaisir du beau geste, tu vois. Oui, et puis ce n'est pas sport de leur part, tu vois. Oui, ils ne respectent pas. Nous, on s'embête à faire une défense et ils ne viennent pas la tester. C'est ça, les sauvages. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent pas l'art. On est les artistes, nous. Limite méprisant, je trouve, de leur part. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut tous les éradiquer jusqu'au dernier. On s'y attelle. Ah, on va être de nuit, là. Ils vont venir, là. Il y a intérêt avec le merdier qu'on fout. Est-ce que vous avez déjà eu des grosses bêtes ? Je vais considérer que oui. Jack, on peut considérer qu'on a eu déjà des grosses bêtes. Oui, on a déjà vu des trucs tout déformés. On a vu les gros qui font... Et puis, on a vu la petite qui fait... Putain, la méthode d'Axor Studio. Sans déconner, hein. Ah bah tiens. C'est un bon investissement pour toi, ma poule. Il y en a un qu'on n'a pas vu, par contre. Faire cuire de la viande les attire peut-être. Bah, en fait, ils essayent de nous voler notre viande. Donc, la faire cuire, je ne sais pas trop. Ouais, mais peut-être que si on met, tu vois, des... Si on met des racks de viande devant l'entrée, ils vont peut-être venir plus facilement, tu vois. Il y a Kizazu qui nous dit qu'ils sont vers le grand arbre pour le protéger. Pourquoi on voudrait niquer le grand arbre ? Bah, moi, je n'ai rien contre un grand arbre, si ce n'est pour faire des planches. Elle remarque, ouais. Plus de bûches, un grand arbre. Non ? Et puis, on a tous les deux des tronçonneuses. C'est vrai. Ce qui ne serait pas intéressant d'aller faire un tour. Écoute, déjà, on va voir s'ils arrivent, là. On va rester à l'intérieur, leur... Oh, on a peur. Au secours. Ne venez pas. Jacques, tu as oublié une construction. Pourquoi tu dis ça ? Parce que je vois un petit marteau en jaune. Oui, parce qu'il me manque une tête et un bras. Oh, attends, j'ai une tête, là. Ah, bah, on va enfin... Regarde, on va enfin pouvoir se servir de la tête. Tu vois que j'ai bien fait de la garder. Eh, tiens, Franck, viens dehors voir. Je vais te montrer un petit peu la décoration. Tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai l'intention d'en mettre un petit peu partout dans notre base. Je trouve ça très beau. Regarde. J'arrive. Montre-moi. Oh, c'est très classe. Bah, écoute, je crois que ça ne viendra pas ce soir. Ah, bah, ça a marché. Regarde. Par contre, ils ont sauté les pièges. Ah, de quoi ? Ils viennent ? Il y en a un à l'intérieur de la base. Ah, génial. Ah, Jacques ! Attends, vas-y. Maintiens-le. Je l'ai, je l'ai. Tu vas te calmer, Coco. Je vais te calmer de suite. On en a attrapé un ou pas ? Je vais les voir, ça, là-haut. Deux secondes, je le massacre. De toute façon, je ne comptais pas vraiment t'aider, en fait. C'est bon, non, non, je l'ai massacré. Oh, merde ! Il y en a un en bas ? Espèce de petit... Il est où ? Ah, il est là, vas-y. Oh, il a pris qui s'est pris le... C'est bête, on ne l'a pas vu ? Oui, on va le choper, lui. Venez, madame. Approchez-vous, n'ayez pas peur. On est gentil. Alors, je vais vous cramer, moi. Ça va être vite vu. Bande de sagouins. Alors, madame ? Viens voir, tonton Francky. T'as chopé, madame ? Bah, non, elle ne vient pas. Oh, je suis connasse. Je vais lui tirer une petite flèche, comme tu as fait, toi. Allez, madame, venez, là. Ici, regardez. Approchez-vous. Et hop là ! Des membres-les pour les totems. Ah, merde. Non, mais c'est pas grave, on en aura d'autres. Ah, mais si, regarde, il y a un char... De quoi ? Attends, il y a un autre char loup. Mais oui, oui, elle est... Mais elle ne vient pas, elle est timide. Attends, je vais te la faire venir, moi. Ah, mais enfin, elle ne la tue pas. Non, 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 je l'ai mis dans les tétons, tu vois. Alors, elle est où ? Bah, elle est en train d'escalader. Venez par là, s'il vous plaît. J'aimerais tester celui-là. Elle est où ? Euh, Jack ? Oui. Elle est vraiment en train d'escalader, la petite. Vous n'avez pas le droit d'escalader, c'est interdit. Le design n'est pas prévu pour ça. Ah, ah. Non, madame. Madame, on va se calmer, madame. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle est où ? Euh, bah, elle a passé le piège et elle s'est barrée. Ah, je crois qu'elle va l'entraper. Ah, on vient voir, vite ! On vient voir, Franck. Tu me fais peur. Oui ! Regarde, Franck, ce qu'on a attrapé. Ça marche mieux que les lapins, quand même. Mais elle est vivante ? Bah oui, regarde. Je récupère ma flèche. Pardon, madame, je récupère mes flèches. Oh, on a attrapé une femme, Franck. Laisse-la là. Elle est parfaite. Je te laisse t'amuser avec. Je vais aller chercher une tête. Qu'est-ce que je fais avec elle, Jacko ? Euh, bah, le problème, c'est que si on... On ne laisse pas tout seul avec elle. Oh, mais... Oh, mais... Oh, eh ! Pas bien, hein ! Ah ! Tu l'as cassé, Franck. Non, je ne l'ai pas cassé. Elle penche. Je ne l'ai pas fait exprès, de toute façon. Tiens, viens voir par là. Regarde ce piège. Il a bien fonctionné. Je l'ai trouvé très efficace. Regarde. Attends, parce que je vais découper des membres pour toi. Eh, viens voir. Ouais. Regarde ça. Oh ! Hein ? Oh, c'est joli. Ça a bien fonctionné, je trouve. Alors, où est le... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est ici, je pense. C'est ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve que ça a particulièrement bien fonctionné. Oui, ça va. Alors, viens ici. On va faire un petit atelier DIY. Alors, chacun des membres, le sien, ça s'est... Voilà, on les démembre et on les positionne sur le pic, en essayant d'être un peu créatif. Ah, jamais t'es bon en art plastique. Je vais refaire un truc. Voilà, j'ai une tête. On va lui faire un petit... Comme ça, tu vois, un petit collier de bras. Voilà, tu vois. Regarde. Je sais pas, quand même. Il y a quand même un petit banc de respect, non ? Mais non, c'est pour qu'ils viennent, Franck. Il faut qu'ils se sentent chez eux. T'as bien vu qu'ils sont comme ça. Ils aiment la... Est-ce qu'on garde le tronc ? Bah, je sais pas si on peut... En fait, j'ai jamais essayé de le coller. Et ça, je pouvais pas le faire, moi, avant. Et où ? Je vais mettre un pied, là. Ah, mais on peut les mettre plus bas. Bon, bah, écoute. Non, mais si, regarde. Hop, là. Et regarde. Eh, pour pas que ça soit trop chelou. Regarde. Hop. Voilà, tu vois, c'est... Oh, mon dieu, putain, c'est moche. Attends, il y a encore une tête. Arrêtez. Attends, je te la coupe. Merci. Tiens, vas-y, serre-toi, mec. Je te prends le corps. Je vais mettre ça où ? Par contre, il me reste des bras et des jambes, si tu veux. Bah, écoute, attends. On va plutôt la mettre... Ah, tu déconnes, mon frère. C'est vraiment sale. Je te donne les autres membres ? Bah, écoute, oui, oui, je veux bien. Parce qu'il te reste quoi, là ? Deux bras et deux jambes. Attends. Tiens, Jaco, t'es où ? Je suis là. Ah, merci. C'est quoi, ça ? Mais non, mais non, mais non. Mais c'est un tronc. Là, là, là. Il peut rien en faire, de ça. Mais non, mais non. Mais attends, laisse-moi faire, tu me stresses. Tiens, regarde, c'est pour toi. Merci. Alors, attends, je te donne le reste. Euh, je vais faire une sorte de double face, je pense. Non, non, mais attends, attends, attends. Sers-toi, d'abord. Attends, attends, attends. Je prends, je pose. Est-ce que je peux pas ? Oh, ici, voilà, comme ça. Ah, bah oui, là, c'est bien, là. Tiens, une gambasse. Merci. C'est ton prix. Ça, tu vois, je joue pas avec la nourriture, mais là, quand même, c'est drôle. Pourquoi on me propose que eux ? Je peux plus passer de membres. Hop, c'est une Virginia, regarde. Tu veux d'autres membres ? J'en ai. Euh, est-ce que tu auras un autre pied ? J'aime bien quand c'est symétrique. Ah oui, attends. Alors, attends, je te file un pied. Est-ce que tu veux des bras ? Moi, je suis étonné que le pied, quand même, tienne dans le plateau. Ne pose pas de questions. Alors, attends, si j'arrive. Il faut être quand même un peu précis pour faire ça. Regarde. Attends, parce que je vais manger un morceau, parce que c'est ça où je vais crever. Ouais, j'ai faim aussi, tiens. Ça m'a donné faim, tout ça. Tu sais, si les personnes nous écoutent, on est quand même un petit peu inquiétant. Mais non. C'est de l'art. Un peu si, Jack. Je pense que les gens veulent pas passer pour des sauvages et ils sont obligés d'apprécier l'art à sa juste valeur. Je sais pas si on est vraiment sur une juste valeur, ma poule. J'ai quand même... Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui pourraient remettre en question notre qualité artistique ? Franchement ? Quand on voit des choses réalisées comme ça, de façon artisanale, est-ce que t'aurais une tête ? Négatif. Par contre, j'ai des mains, si tu veux. Ah, ouais, des mains, je veux bien. Attends, bouge pas, j'arrive. Tiens, ma poule. J'ai une deux mains, si tu veux. Ah bah écoute, attends, je vais déjà en placer une parce que je crois pas que je puisse en avoir deux en même temps. La prochaine fois qu'on va dans les grottes, il va quand même falloir qu'on pense... A récupérer notre tête ? Bah récupérer des mains. Parce que là, si je veux faire tout le tour, ça va être compliqué. Merci. Autre chose ? Bah écoute, de toute façon, on a plus de membres, là, non ? Oh bah je pense qu'on... Regarde. On aura fait comprendre. Avec beaucoup de soleil, c'est bien d'avoir une petite main au-dessus de la tête pour se cacher et faire un peu d'ombre. Par contre, est-ce que je peux savoir pourquoi j'ai le symbole briquet ? Attends, je vais essayer. Ah ! Ça fait de la lumière ! Bah c'est une lampe. Oh, c'est cool ! Bah en fait, c'est une lampe moderne. C'est ça. C'est très joli. C'est franchement, si ça les fait pas venir. Et moi, je suis honnête avec toi. Ça dans le salon, c'est quand même vachement... Et puis c'est autre chose que leurs affichies toutes pourries. Nous, au moins, on a fait ça bien. Et tu vois, je te l'ai dit, la patte de l'homme moderne, c'est ça ? Après, je suis pas sûr... Ouais. Je suis pas sûr qu'on puisse rajouter des morceaux au fur et à mesure. Et ça, ça va servir de vignette à un moment. Ah oui, c'est obligé. Ah, c'est pour les faire fuir quand on allume le totem. Ah bon ? C'est pas ce qu'on voulait faire. Vas-y, urine dessus. Éteins, éteins, pisse dessus. Je pense pas que je puisse uriner sur le totem. C'est pas ce qu'on voulait faire.